Le voisin est inquiet de moi. Il est tenté d'écrire des lettres à la préfecture. Monsieur, je m'excuse de venir troubler. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, mademoiselle, qui habite au quatrième, des activités impénétrables. Au soir, le soir, la nuit. Je me permets de vous indiquer si je ne signe pas ce courrier pour la France. Vouloir n'en tirer aucune récompense. Alors, pour le rassurer, je suis entrée au grand café. Peinte comme un indien. Les visages roulent sur moi. On me retire mon manteau. C'est un vieux renard de ma tante, je l'ai fait briller au sein d'où. Deux officiers allemands s'approchent. Je dis que... J'attends quelqu'un. Ils sont assis à côté de moi, ils parlent des Françaises et font servir du champagne. Pierrette. Ah, non. Anna. Raymond. Marie. Joséphine. Ils cherchent mon prénom. Je fais des sourires de guerre. Ils sont à genoux. Et le voisin entre dans la salle. Je joue avec les boutons de leur col. Le voisin me regarde. Mademoiselle. Messieurs. Il va à sa table plus loin. Le voisin est rassuré. Il ricane dans sa serviette. Il ne dira plus terroriste entre ses dents. Il s'était fait des idées. Et moi, je suis déjà dans la rue. J'enlève le rouge de mes lèvres. Quand il croise Blanche dans l'escalier, il fait maintenant des sourires corrompus. Et Blanche n'a jamais pris que ma main. Bonne nuit. Claire. Hop. Je te l'enlève. Sous-titrage ST' 501